Voilà, alors donc, hop, je fais un gros plan et je vais faire, voilà, et ça, je ne vois pas mes propriétés. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors, donc, là, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Mais dites, hein, parce que… Ça a été pris le matin, ça ? Non, en plein après-midi. Ah bon ? Parce que, je ne sais pas, on a l'impression, ça me donnait l'illusion du matin. Ce n'est pas marqué 16 heures ou un truc comme ça, non ? Ah bon, là, je ne sais pas pas. Ah, je vais regarder l'heure. Celle-ci, c'est 16h20. Oui, c'est 16h20. Oui. Oui. T'attends, t'attends. 16h20. Oui, c'est 16h20. Ça y est, je suis revenue. Ah, on t'entend, là. Oui. Oui, on t'entend. Et ça s'est coupé, j'ai tout remis. Alors, je vous entends, donc, t'as pris une fleur à 16h20. Voilà. On t'entends aussi, c'est bon. OK. Voilà, cette fois-ci, c'est nickel. On s'entend tous. OK. Alors, donc, ça a été pris à 16h20. Nickel. Et il y en a une, deux, trois, quatre, je crois. Dans les que je regarde, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, parce que je me suis essayé au flash et au miroir. Eh tu sais, là, ce que tu nous as appris l'autre fois, là. Miroir levé. Oui, voilà. Ah, d'accord. Pour éviter les flous. Les vibrations, pour limiter les risques de flous. Oui. Alors, comment tu le trouves ? Comment tu trouves ce système ? Ben, je n'ai pas trop vu de différence, moi, en fait. Peut-être que je me disperse un peu trop en essayant plusieurs trucs, quoi. Non, 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 non. Tu sais ce que tu fais, Nicole. Quand tu veux faire des essais comme ça, au contraire, tu as très bien fait. Tu ne te disperses pas du tout. La seule chose, il faut t'en rappeler de tout ce que tu as essayé. Et le miroir, on ne le voit pas. Si ? Tu ne vois pas la photo que tu as faite avec le miroir ? Absolument pas. Il faut le savoir, oui. Absolument pas. Parce qu'il n'y a pas d'indication sur les photos qui vont te dire que, voilà, cette photo a été prise avec le miroir verrouillé. Oui. Et cette photo, non. Après, je ne savais plus. Hein ? Après, je ne savais plus, en fait, laquelle était avec le miroir levé. Oui, non, non. Tu ne le verras pas et personne ne pourra le voir. Non. Éventuellement, toi, tu vas le voir parce que tu vas te retrouver avec des images. Tu prends, comme tu as fait par exemple, tu as plusieurs images du même sujet. C'est très bien. Et tu vas te retrouver avec une image qui va être probablement plus nette, même sûrement plus nette que si tu n'avais pas utilisé cette technique. Pourquoi ? Parce que quand tu déclenches normalement, en temps normal, et que tu tiens bien ton boîtier, tu entends un bruit qui est un bruit très audible. C'est celui qu'on entend le miroir se relever parce qu'on l'entend faire un petit claque en haut. Il se soulève, pardon, il se soulève pour que l'obturateur s'ouvre et la pellicule, donc notre capteur, soit impressionné. Ah oui, quand tu t'en sers, tu vois bien la différence, mais tu ne souviens pas quelle est la photo que tu as prise comme ça. Parce que là, j'en ai mis quatre, mais je dois en avoir, je ne sais pas, dix, douze, j'en ai plus que ça. Donc, je ne me souvenais plus, en fait, pour voir la différence, je ne sais pas laquelle c'est, en fait. Oui. Eh bien, tu sais quand est-ce que vraiment on s'en aperçoit ? Par exemple, hier, j'ai voulu dans le jardin faire des photos de pissenlits parce que je n'ai rien d'autre que ça. Mais finalement, finalement, j'ai laissé tomber parce qu'il y avait trop de vent. Oui, ils sont tous enlevés. Il faut le mettre, comme tu disais, comme moi j'ai fait, à l'intérieur. Et voilà. Et en plus, moi, les trucs, comment dirais-je, le pissenlit, c'est ma voisine qui me les a donnés parce que moi je n'en ai plus. Il a commencé à se courber et à l'intérieur de la queue, j'ai mis un petit peu de Viagra. Il faut le tenir droit. Alors, effectivement, les pissenlits, quand tu les coupes pour les mettre dans ton petit récipient pour faire tes prises de vue, ça va tenir peut-être une heure, deux heures. Au même temps. Et après, ça commence à se plier. Peut-être même, peut-être que ça ne tiendra même pas une heure. Non, j'ai mis un lien dans la queue, tout petit lien. J'ai mis un petit lien, tu sais, pour attacher les plantes dans tout petit lien à l'intérieur. Mais on ne le voit pas. Ah ben non. On ne le voit pas. Bien sûr qu'on ne le voit pas. Et moi, j'avais fait un cliché pour vous le montrer. Tu sais, les vérines d'apéritifs qu'on retrouve souvent dans les événements? Oui. Eh bien, tu mets ton pissenlit dedans avec du papier alu ou avec un bout de papier de sopalin. Si tu n'as pas tout ça, eh bien, tu vas prendre du papier toilette, tu mets là-dedans et tu le bloques. Oui, 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 oui. Voilà, c'est tout. Et pour que ça tienne plus longtemps, pour que ça tienne plus longtemps debout, eh bien, tu mets un peu d'eau dans ton petit récipient. Voilà, oui. C'est tout. Pour garder l'humidité? Exactement, parce qu'il lui faut de l'humidité puisqu'on l'a retiré de son environnement naturel. Voilà, oui. Voilà. Et là, sur... Et vous avez pu voir qu'effectivement, on en parlera tout à l'heure quand on arrivera sur les pissenlits. Donc là, une photo qui a été faite entre guillemets bien jeudi, normale, et l'autre photo qui a été prise avec le verrouillage du miroir, eh bien, on ne le voit pas. Il n'y a, enfin, du moins, il n'y a aucune indication qui va nous dire que cette photo a été prise avec le miroir relevé et celle-là, non. Donc, là où on va s'en apercevoir, c'est quand, par exemple, en l'absence de vent, hein, bien sûr, quand nous avons notre sujet ici, notre fleur, il n'y a pas de vent. Et on va faire deux clichés. Et on va faire deux clichés. C'est-à-dire, c'est-à-dire supprimer presque totalement les risques de flou de bouger. Parce que quand vous, par exemple, essayez quelque chose, quand vous avez votre appareil fixé sur votre, monté sur votre trépied et que vous déclenchez, vous maintenez un pied, hein, vous mettez juste votre main dessus et vous déclenchez. Vous allez sentir le déclenchement. Quand vous, donc, c'est un déclenchement direct. Quand vous utilisez le miroir relevé, vous allez déclencher, vous allez faire votre photo en deux étapes. Une première étape, vous allez déclencher. Qu'est-ce qui va se produire? Le miroir va se relever. Et si vous regardez dans votre viseur, vous ne verrez plus rien. Tout est noir. C'est normal, puisque c'est le miroir qui nous renvoie l'image dans le viseur pour que nous puissions voir ou faire différents réglages, toutes les informations qui sont dans le viseur. Donc, le miroir étant relevé, donc, on ne voit plus rien. Et on déclenche une seconde fois et là, la prise de vue se fait. Et quand vous allez faire ça, la main sur le trépied, eh bien, vous allez sentir la différence. Et là où ça se voit le mieux encore, c'est quand vous faites une photo, la photo de lune. Une photo de lune. La lune, elle bouge. Bon, OK. Mais, si, parce que là, vous êtes en train, vous serez obligé d'utiliser une longue focale pour avoir un gros plan relatif de la lune. Vous allez utiliser minimum, minimum, avec les zooms que nous avons, vous, moi, tous, nous allons être obligés d'utiliser un minimum de 200 mm de focale. Et faites le test, faites une photo d'un endroit avec un 50 mm ou régler votre focale sur 50 mm et faites la même photo, la focale réglée sur 200 mm. Donc, tous, nous le savons, vous, moi, tous, tout le monde le sait, que la photo prise avec la focale de 50 mm, je dis bien, entre guillemets, on peut se permettre d'éternuer au moment de déclencher. Ça ne se verra que très peu. En revanche, la même photo prise à 200 mm, le moindre petit truc, le moindre petit mouvement est ressenti par l'appareil photo et il le transmet sur l'image. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Regardez, parce que, par exemple, quand vous vous regardez, vous prenez un mètre, vous prenez une tige d'un mètre, vous le posez quelque part, et tant que vous êtes tout près, vous êtes à 10, 15 cm, eh bien, il n'y a pas grande différence. Vous partez, comment pourrais-je l'expliquer? Vous partez à 0 cm, vous faites un point, et vous faites un point à 10 cm plus loin. Et si vous déplacez votre mètre de 1 mm, c'est-à-dire à 10 cm, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, moi, je ne comprends pas. Bon. Si on a une barre d'un mètre, on la pose quelque part sur un plan rigide et qu'on déplace, on fait un pivot, voilà. On fait un pivot de cette tige d'un mètre. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. On fait un pivot, c'est-à-dire le bout du mètre ne bouge pas, le bout de la tige ne bouge pas, juste c'est l'autre extrémité qu'on va déplacer de 5 cm seulement. Si on le déplace de 5 cm, vous allez vous apercevoir que, effectivement, là-bas, ça fait 5 cm, mais qu'ici, au point zéro, ça fait à peine un millimètre. Oui, oui, le truc, le mouvement est amplifié, oui, oui, vu la liste, le mouvement est amplifié, oui, d'accord. Le mouvement est amplifié. Oui, mais en fait, les personnes qui font un peu de technique, quand vous visez un satellite, sur Terre, nous sommes sur un point statique, mais que si jamais qu'on bouge de un millimètre, le satellite se trouvant à 36 000 km, un millimètre au sol, vous voyez l'amplitude que ça peut faire. Voilà, est-ce que vous comprenez bien ? Oui, j'ai compris. Voilà. Il suffit de prendre un plan horizontal, et avec une équerre, au départ, on a zéro, puis de l'autre côté, on a 45 degrés, la différence. Et voilà. D'un côté, il y a zéro, d'un autre côté, il y a 90, 45 ou 90, ou même plus, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Et en plus, il y a le poids de l'objectif qui est là. Parce qu'en général, les grandes focales, ils sont lourds, les objectifs. Exact. Et plus on utilise une focale importante, plus nous sommes susceptibles d'avoir des flous de bouger. Si vous utilisez un 400 mm, même déjà un 200 mm pour faire un portrait, eh bien, à main levée, ça va être difficile pour n'importe qui. Parce que plus la focale est importante, plus les petits, les micro-mouvements sont sensibles, sont visibles. Alors, donc, dès qu'il y a du vent, même un peu de vent, et qu'on veut faire une photo à l'extérieur, il ne faut surtout pas utiliser une focale importante, il faut rester, je dis maximum, 70-80 mm. C'est déjà pas mal. Ou t'embauches, madame, pour faire un pare-vent sur le côté. Eh bien, aussi. Eh oui, il y a une solution, un pare-vent. Ah non, non, mais c'est vrai parce que j'en ai, alors. Donc, vous fabriquez un petit pare-vent, et ça peut se fabriquer facilement, même un bout de carton, plié. Vous prenez un carton, vous le pliez en trois, et ça vous permet que ça soit bien stable. Vous voyez d'où vient le vent, et ça va limiter les problèmes. C'est un passe-temps. Oui, c'est un passe-temps pour la famille, à ce moment de confinement, on embauche tout le monde. Exactement. Voilà. Tout le monde se met autour, et personne ne bouge. Voilà. Alors, donc, pour revenir à Nicole, je regarde, oh là là, qu'est-ce que ça passe vite. Alors, pour revenir à Nicole, effectivement, donc, quand vous faites la photo de lune, eh bien là, vous allez vous en apercevoir, parce que si vous faites... Alors, donc, Nicole et tout le monde, il ne faut pas qu'on oublie, je me mets dans l'eau, hein, mais dès le premier déclenchement, que je fais, si je l'oublie, dès le premier déclenchement, je m'en rends compte. Parce que le premier déclenchement, je vais l'entendre très fort. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Hop, je rentre dans le menu, je sélectionne verrouillage du miroir. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans le menu, comment ça s'appelle ? Et je serai-je obligé de prendre mon boîtier ? Mais le verrouillage miroir, le verrouillage miroir, tu peux l'activer directement, sans forcément en directeur, en rapide, quoi. Vous passez par où vous voulez, l'essentiel est d'y arriver. Voilà. Moi, je n'ai jamais su le faire. Pardon ? Je ne sais pas le faire, je n'ai jamais su le trouver dans le menu. Le verrouillage du miroir. Alors, comment s'appelle ton boîtier ? Je regarderai. Mon boîtier, c'est Canon EOS 1300. 1300 D. À tout l'œil. Oui. Qu'elle le montre à la caméra, qu'elle montre le haut du, comment dirais-je, de l'appareil. On le voit dessus. Elle prend l'appareil et le tourne. Oui, oui. Ça y est, je l'ai noté. Alors, je regarderai pour Micheline. Merci, Anne-Doulaye. Je regarderai et je te dirai. Et après, donc, une fois que nous avons fait régler ce problème de relever le miroir, donc, nous avons résolu une grosse partie des risques de flou de bouger. Il y a un autre paramètre et ça, je pense aussi que tout le monde l'a. Vous savez, à l'endroit où nous allons programmer, je ne sais pas, excusez-moi, je me lève. Je prends mon boîtier. Excusez-moi, comme ça, au moins, je vais regarder. Alors, là où se trouve, quand vous voulez régler votre réglage de, par exemple, vous voulez faire vue par vue ou mode rafale ou ça s'appelle mode d'acquisition chez Canon, en tout cas. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Oui, c'est le bouton qui est dessus. Tu règles, comment dirais-je, rafale. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus? Oui, il y a un rafale, le retardateur. Oui, M-E. Où là-dedans? Télécommande, tout est là. Voilà. Et vous avez un paramètre, un réglage avec un rectangle et avec un S. Oui. C'est en cieux, là. Ce S signifie simplement silence. Oui. Tu nous en as parlé la semaine dernière de ça. Voilà. S, silence. Et vous vous apercevez qu'une fois que vous avez fait votre premier réglage miroir relevé, le deuxième paramètre mode S, mode d'acquisition S, et vous allez vous apercevoir que là, au moment de la prise de vue, le premier déclenchement va être pour relever le miroir et le bloquer. Et le deuxième déclenchement, vous allez entendre juste un... Je vais essayer de vous faire la démonstration. J'espère que vous l'entendrez. Alors, je fais donc le miroir, il est relevé et là, je retire le silence et écoutez. là, je viens de... le miroir vient de se relever et là, il va prendre l'image. Voilà. Vous avez entendu? Oui. Bon. s'il n'y avait pas le miroir de relevé, ça ferait... ça ferait ça. hein? OK. Le miroir relevé, on a... là, le miroir est relevé et là, la prise de vue se fait. Je vois. Hein? Et là, maintenant, je vais le mettre sur... le mode S. S pour silence. C'est exactement ça. S pour silence. Et l'origine de ce S, c'est parce que il y a des reportages dans le temps. On faisait des reportages dans les... dans les salles de théâtre, de cinéma. Partout où il y avait un événement et que les gens et que les gens ou théâtre opéra, par exemple, et que les gens, les spectateurs, avaient besoin de silence pour écouter la pièce ou pour écouter la musique. Évidemment, quand on déclenchait avec les appareils qu'on avait dans le temps, eh bien, ça faisait du boucan. et quand il y avait beaucoup de reporters, beaucoup de journalistes dans la salle, on n'arrêtait pas d'entendre des schlac, 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 schlac. Et les constructeurs ont inventé, ont créé ce système qui fait que quand on déclenche dans une salle de production d'un événement quelconque, effectivement, ça fait dix fois moins de bruit. Alors, écoutez, le miroir va se... Alors, vous montez bien le son de votre parleur. Donc là, je déclenche. Vous l'avez entendu? Oui, oui. Oui. Et le miroir vient de se relever. Et je vais déclencher pour la prise de vue. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Difficilement? Non. Non, on a entendu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez constaté la différence qu'il y a entre cette prise de vue et celle d'avant quand le miroir n'est pas relevé? C'est le chien? Oui. Il faut dire qu'aussi comme ça, c'est pas... C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Mais c'est... Quand vous allez l'essayer, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment très, 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 très flagrant. Chez Nikon, c'est Q. Le code Q sur la molette. Oh! Mesure tes paroles. Hein? Q continue avec un C. Tu peux parler de plusieurs photos en Raphaël. Et Q simple sans... Voilà. Voilà. Ton boîtier? Oui. Alors, donc, les autres, Daniel, Nicole, Micheline... J'ai pas de Q, moi. Oui, mais c'est normal. C'est canon, toi. Oui. Ah oui. Toi, il faut que tu... Alors, si, si, Nicole, tu regardes à l'arrière de ton boîtier. Oui. Tu dois avoir un bouton, un petit bouton. Ah oui, 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 je vois. Alors, appuie dessus. Oui. Et là, qu'est-ce que tu vois? Attends. Tu vois, tu dois l'avoir en bas. Ah, excuse-moi, il n'y a pas de carte mémoire encore, donc, il ne veut pas. Laisse tomber, ce n'est pas grave, chercheur. bon. Alors, un conseil, puisque Nicole vient de soulever un point très, 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 très intéressant. Nicole vient de dire, ah, je ne peux pas parce que je n'ai pas de carte mémoire dans mon appareil. Mettez toujours, ayez toujours une carte mémoire dans votre appareil. il faut que nos appareils soient toujours, toujours opérationnels. Pourquoi? Parce que à tout moment, il peut se produire quelque chose de super beau, de super joli, de super intéressant et que on a, nous n'avons pas le temps d'aller chercher où se trouve une carte mémoire dispo et le mettre dans le boîtier. Le temps de chercher la carte mémoire, le temps de le mettre dans le boîtier, l'événement est terminé. Il y a un truc qui me démange pour Nicole, il faut qu'elle mette une carte mémoire dans la tête avant de la mettre de l'appareil photo parce que ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, ça va. je vous signale que j'ai regardé mes photos juste avant. Mais tant que le professeur je peux te permettre des réflexions désagréables. Mais c'est vrai, c'est vrai. Nicole, tu es d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Bon. C'est pour ça que j'en mets dans mon sac comme ça au moins je suis sûre de l'avoir. Voilà. Mais tu sais par exemple il fut un temps quand on utilisait les pellicules et bien très souvent j'entendais des personnes dire ah oui mais je n'ai pas de pellicule. Oui, c'est ça. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Il faut toujours toujours avoir une pellicule dans son appareil photo. Remarque là ils sont gentils au moins ça marche ça marche pas quand il n'y a pas de carte mémoire. Moi j'ai déjà pris des photos sans pellicule quand tu reviens de vacances t'es content quoi. Ah oui, ah oui. Moi je n'étais pas la seule dans ce cas. Nicole, avec les appareils numériques il y a beaucoup d'appareils que si tu ne retires pas ce paramètre tu peux déclencher 10 milliards de fois tu ne t'en rendras pas compte parce que quand tu déclenches 100 cartes mémoires tu déclenches tu as une image qui est figée pendant une seconde deux secondes ça dépend comment tu as réglé paramétré ton appareil et après ça disparaît tu peux prendre une autre image et seulement quand tu vas vouloir lire tes images et bien tu peux réglir il n'y a rien je crois que j'ai vu une option là où tu peux je ne sais plus comment c'est marqué mais style faire fonctionner ton appareil sans carte mémoire je crois qu'il y a un truc là tout à fait tout à fait ça existe alors tu vas dans ton menu et ça s'appelle déclencher obturateur sans carte oui je l'ai vu ça et là j'ai pas mis et bien là tu le mets sur off vous le mettez sur off si vous le laissez parce que par défaut c'est ça qui est dommage par défaut il est sur on quand vous faites la réinitialisation de votre boîtier il vient il revient sur on donc vous pouvez déclencher sans carte mémoire tout donc à chaque fois que vous faites une réinitialisation de votre matériel pensez à certains paramètres dont celui-là il faut tout de suite y aller et le mettre sur off ça s'appelle déclencher obturateur sans carte vous rentrez dans le menu et c'est marqué activer alors je vais je vais essayer de vous le montrer voyez là c'est marqué je ne sais pas si vous le voyez bien non on peut pas voir on peut voir oui ouais voilà et après si je rentre là-dedans on a activer désactiver voilà ah oui on off à ta vue Nicole oui oui moi j'ai oui voilà alors donc vous le mettez sur off parce que encore une fois par défaut c'est ça qui est dommage eh bien le boîtier revient à on voilà donc systématiquement c'est un des points les plus importants qu'il faut auquel il faut penser quand vous faites réinitialiser l'appareil et et après vous saurez en ayant toujours une carte mémoire dans votre appareil vous pourrez réagir à tout moment hein voilà et donc le fait d'utiliser de relever le miroir va nous faire gagner en netteté d'image l'autre point qui va nous faire gagner en netteté d'image c'est non seulement nous allons utiliser la mise au point automatique le focus automatique mais on peut parfaitement une fois que nous l'avons fait vérifier c'est ce qu'on appelle on nous en avons déjà parlé affiner on va affiner notre mise au point nous allons affiner notre mise au point ça veut dire que nous allons débrayer attention vous faites votre mise au point en focus automatique mais tout de suite il faut débrayer sans précipitation hein vous débrayer la mise au point et vous affiner en tournant mais tout doucement doucement la bague de mise au point et on peut gagner en netteté d'accord voilà parce que si vous faites la mise au point focus auto et après vous voulez faire vous voulez affiner dès que vous allez aller pour déclencher la mise au point auto focus se remet en route il faut le désactiver juste le mettre sur M au lieu de le laisser sur A et là vous pouvez affiner sur n'importe quel sujet que vous prenez que ça soit les pissenlits que ça soit un paysage que ça soit une nature morte que ça soit la lune que ça soit tout ça on peut affiner moi c'est ce que je fais surtout avec la lune je fais ma mise au point dessus je débraye et après je tourne tout doucement la bague de mise au point à droite à gauche pour avoir l'image la plus nette et à partir de ce moment là je ne bouge plus du tout du tout du tout le seul point que je vais bouger ça va être éventuellement l'ouverture et déplacer tourner l'objectif pour suivre la courbe de la lune voilà donc c'est ça l'avantage de de relever le miroir et de faire le mode d'acquisition sur prise de vue S S pour silence donc les c'est plus silencieux mais c'est parce que simplement les gestes sont plus doux et les paramètres restent si vous tournez à un 125ème de seconde et bien vous aurez un 125ème de seconde si vous avez l'ouverture de F8 vous aurez toujours F8 c'est juste point de vue bruit et vibration je reviens au réglage pourquoi ne pas aller directement sur M puis le régler tout de suite au lieu de le faire en deux temps si tu as envie ah oui d'accord oui il n'y a pas ah oui oui non non il n'y a pas de règle d'accord si tu as envie de ne pas aller de ne pas faire de la mise au point focus automatique et tu veux y aller directement faire ta mise au point manuel et bien rien ne te l'interdit d'accord oui ce ne sera pas ni mieux ni plus mal ce sera non 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 tu fais et laisse tu sais dans la photo quel que soit le type de photo que l'on cherche que l'on veut réaliser nous voulons avoir une image nette oui c'est ça ben oui voilà c'est le but parfois on a envie d'avoir une image floue de notre sujet mais c'est dans de très rares cas ça il vaut mieux faire une image nette dès le départ et après on peut ce que l'on appelle entre guillemets adoucir l'image il n'y a pas de souci on a une image plus douce mais dès le départ on ne fait rien qui qui peut nous arrêter dans le futur pour pouvoir pour pouvoir exploiter notre image au maximum une image une bonne photo c'est une image nette après on peut faire ce que l'on veut on peut la dégrader la photo on peut tout faire mais une image qui est dès le départ dégradée on ne peut rien faire après c'est sûr voilà ok donc et je passe un petit peu sur alors donc là pour Nicole après on passe aux autres parce qu'il est quelle heure oh là là qu'est-ce que vous êtes bavard non non c'est quoi surtout Nicole oui oui tu disperse tu disperse alors donc alors tu vois Nicole moi ce que j'aurais fait oui avec cette image je fais voilà est-ce que vous le voyez plein écran oui 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 non non oui 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 parce qu'il faut oui il faut que le temps que ça arrive alors donc moi ce que j'aurais fait alors je pense que je ne connais pas cette fleur mais peu importe j'imagine que tu vois ce rouge là ça doit être une tige oui c'est ça c'est comme sur le côté là sur le côté de là voilà alors c'est une tige et ça ils sont un peu plus loin ils sont un peu plus au fond oui voilà d'accord et là les pétales bien sûr font des choses qui sont comme ça hein des formes à peu près comme ça alors moi ce que j'aurais fait j'ai envie quand même j'aurais envie d'avoir alors cette tige là elle fait combien de de centimètres de hauteur je ne sais pas grosso modo 5 centimètres hop je n'ai pas aussi grand je n'en sais rien si on regarde on la voit plus bas à droite ça fait 2 centimètres il y en a une autre plus bas à droite attends que je regarde il y en a une plus bas à droite Abdoulaye oui plus bas c'est la même photo un peu à droite il y a la même ça doit faire 2-3 centimètres ça y est voilà voilà ok d'accord ça y est ça y est alors donc moi je pense est-ce que tout ça ce que je vais dire là est très subjectif parce que je ne sais pas si j'aurais donné une importance d'abord faire ma mise au point ici et après comme d'abord un sujet qui ne bouge pas excepté qu'il y a du vent il n'y avait pas là hein il n'y avait pas ah ben super donc moi dans cette condition je vais faire ma mise au point ici et après une fois une fois que ma mise au point elle est faite je débraye bien sûr toujours je débraye et mon diaphragme mon boîtier est monté sur mon traitier il est bien stable il ne bougera plus du tout et là je ferme mon diaphragme d'accord ton diaphragme alors je vais quitter là pour qu'on regarde à combien c'était les paramètres hop alors diaphragme tu es à F8 on le voit là à droite il faut monter il faut monter et voilà 109 oui oui tu utilises un 18135 c'est nickel et tu te rends compte tu regardes 18135 à droite c'est écrit 5.736 alors là Nicole on s'en donne à cœur joie c'est moi ton maxi au lieu de rester à F8 nous allons alors je remets plein écran ça va arriver dans quelques instants ça y est vous l'avez oui oui voilà alors donc au lieu de F8 je vais commencer à monter moi ce que j'aime bien je ne veux pas monter d'un seul coup brutalement de passer à F8 à F20 à F30 à F36 j'aime bien monter étape par étape progressivement après sur mon écran ça va me permettre de voir l'évolution du diaphragme donc on travaille sur Nicole je t'embête la profondeur de champ ouais donc donc là je me suis retrouvé avec une image bien nette ok mais j'ai envie que cette chose là soit nette ouais donc une fois que ma mise au point elle est faite focus M je débraye M pour manuel et je ferme si t'es pressé tu peux dire bon je vais sauter de 8 à 11 de 11 à 15 de 15 à 22 etc tu peux sauter par deux diaphragmes si t'as envie mais tu sautes de 8 11 16 22 34 et tu vas voir que progressivement tu vas gagner en netteté d'accord et je te promets qu'une fois que t'as que t'as que t'as que t'as goûté à ce truc là tu vas voir que ta profondeur de champ on va mieux l'appréhender on va mieux l'apprécier on va mieux pouvoir l'utiliser par contre ce système là n'est valable n'est valable que dans cette condition si si tu veux faire un portrait attention un portrait c'est beaucoup plus facile on n'a pas besoin d'une grande profondeur de champ bien au contraire un portrait maxi 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 à tout casser à tout casser on va se retrouver à f7 f8 pas au dessus c'est déjà pas mal parce que il faut qu'on ait notre visage qui est bien net un jour on fera une vidéo là dessus c'est dommage qu'on n'a pas de modèle vivant alors donc voilà ce que j'aurais fait et si ces fleurs existent Nicole moi je t'aurais bien suggéré de faire cette 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 expérience hein ouais d'accord attention en fermant la lumière va diminuer ah oui c'est ça ah ben attention plus on fait c'est normal hein plus on ferme le diaphragme plus il nous faut de la lumière et oui c'est normal moi c'est l'axe surtout sur la lumière en fait voilà donc plus on fait on va fermer le diaphragme plus il nous faudra de la lumière mais on n'est pas condamné à utiliser la lumière du jour en permanence hein on peut utiliser le flash hein utiliser un flash ce n'est pas un défaut hein on utilise le flash quand on en a envie c'est tout c'est tout quand on en a envie moi je peux très bien avoir envie de faire un cliché d'un sujet quelconque là d'une pomme d'une orange d'un pissenlit etc sans flash mais mon voisin il a le droit de vouloir faire son cliché avec un flash ou avec sans flash s'il a envie l'essentiel est que chacun arrive à produire l'image le style d'image que l'on a envie de reproduire voilà c'est surtout ça et avoir une image nette voilà même si on est on n'est pas aussi lourd ou loin de son de son sujet nos flash tous les flash que vous avez sont réglables en puissance que ça soit d'une manière automatique depuis le boîtier ou indépendamment tous les flash que vous avez que nous avons sont réglables en puissance voilà donc je te suggère de faire cette cette expérience et c'est pas mal hein d'accord hein alors donc je vais sauter directement alors ça c'est ah oui alors donc je vois ici Abdoulaye donc c'est personne d'autre que Martine voilà donc elle a envoyé ça ah oui d'accord Martine oui oui d'accord c'est elle qui écrit comme ça mon prénom oui oui grand chef oui 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 Nicole oui oui alors donc là je vois que moi elle me plaît cette image hein oui c'est parfait parce que bon celle-là non elle me plaît pas du tout hein voilà celle-là elle me plaît pourquoi parce que eh bien notre image notre fleur elle est bien nette et avec cette barre qui est un tronc probablement ou une branche hein ça fait bien moi elle ne me déplait pas hein et quand on regarde un petit peu eh bien l'image elle est bien nette alors quel est le point qui est le plus proche de ton objectif est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est ça la feuille devant sur le gros iris là en dessous la tête voilà c'est là au-dessus plus haut là voilà vers la tête celle-là voilà alors donc et ça elle est beaucoup plus loin là-bas au fond si j'ose dire quoi c'est cette partie qui est plus proche de ton objectif c'est ça ouais bon alors tu feras désormais quand tu feras des images comme ça fais ta mise au point toujours sur le là sur ton premier plan de ton sujet toujours toujours et si quelqu'un d'autre te dit non non tu peux le faire ici ou tu peux le faire là ok tu auras une image bien nette effectivement mais ton premier plan sera flou parfois parfois on recherche aussi que le premier plan soit flou oui et que l'arrière plan soit net mais si on a envie d'avoir quand même une fleur bien qui est bien dodu qui est bien large et qu'on la voit entièrement donc c'est toujours notre premier plan qui doit être net on ferme le diaphragme et on gagne en profondeur zone de netteté en profondeur de champ hein ouais d'accord et quiconque qui te un gaston la gaffe qui te dit non 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 tu fais juste ta mise au point sur ton point ici par exemple ou sur ton point là et bien oui tu peux si tu as envie d'avoir juste ça ouais et premier plan sera dans la zone de flou hein vivement pardon Jean-Louis et après tu peux recadrer tu fais ta mise au point sur la la partie jaune du milieu de la fleur et tu sans bouger sans grand instant appuyer tu vas cadrer sur autre chose alors par exemple si tu as envie d'avoir tout ça ouais tu fais ta mise au point là c'est le premier plan voilà tu restes appuyé la mise au point elle est faite hop on débraye ah oui si tu débraye oui absolument parce que si tu ne débraye pas si tu recadres pour avoir tout et bien ta mise au point va se faire là non Abdoulaye si tu fais ta mise au point à la main levée je parle pas sur un trépied parce que là je je parlais avec un trépied si tu fais ta mise au point à la main levée une fois que ta mise au point elle est faite et bien tu bouges ton appareil ta main voilà tu recadres voilà ok d'accord voilà ok voilà donc donc mise au point premier plan tu recadres si tu es à main levée si tu n'es pas à main levée tu fais ta mise au point tu bloques le truc oui et tu recadres c'est pareil sur ton trépied et profondeur de champ et tu auras une image bien ok voilà ensuite donc là mais j'aime bien moi cette image avec cette cette branche là alors donc on arrive qui c'était ça c'est Nicole non non ça c'est moi c'est toi alors ça c'est Nicole alors Nicole non c'est pas moi ah oui ça c'est moi oui alors ce que je te oui ce que je te propose Nicole vu l'heure on va passer aux autres et cette image là ces images je les garde on en repas samedi prochain ben c'est parfait oui voilà hein alors qui c'est ça c'est Jean-Louis oui alors donc là comment tu as quand tu ici je fais un gros plan voilà il a enlevé des des graines de devant non voilà et donc vous avez bien pu voir que effectivement comme je vous avais dit on peut les retirer tranquillement calmement et ça s'accroche tout seul les unes aux autres hein et on peut prendre notre cliché hein et tu n'as pas dû avoir beaucoup de difficultés à les retirer même à la main on peut le faire oui mais j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire de chapelet comme toi ça s'accroche pas oui mais j'ai essayé de faire plusieurs mais ça s'accroche pas alors donc mais faut le faire mais vraiment tout doucement lentement faut le faire vraiment lentement et on y arrive hein ouais ouais il faut que la fleur assoye parce que moi j'avais qu'une fleur et la fleur elle était pas mûre donc très difficile à enlever un pistil enfin une grappe ah oui oui alors quand on prend un pissenlit faut vraiment que ça soit qu'elle soit en fleur voilà oui et que comme ici et que si tu la prends moi quand je le cueille dans le jardin euh et pour l'amener dans la maison et bien faut que je fasse super attention parce que si si tu rencontres un petit courant d'air et bien il y a une fleur voilà et quand c'est bien sec comme ça effectivement on peut les on peut les retirer facilement et là je vois que ici par exemple je vois que les graines sont encore un peu vertes il aurait fallu que ça soit un peu plus foncé oui et tu as eu tu as dû avoir un peu de mal à les retirer oui 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 donc il faut que ça soit un peu plus plus oui un peu plus sec c'est plus sec donc oui mais la première la noire elle n'a pas été faite en même temps elle est peut-être alors la noire sur fond noir attends je regarde c'est pas le même jour non pas celle-là voilà non non ça c'est pas moi c'est moi ça alors attends attends que je regarde non elle est marrante celle qui est courbée non non juste après la bleue juste après la bleue ah ok voilà celle-là voilà d'accord d'accord alors je mets voilà plein d'accord voilà alors donc là tu vois malgré tout on les voit s'accrocher les nos autres elle est belle celle-là elle est super belle mais moi j'ai des problèmes Abdoulaye avec là ça a été fait avec le flash à l'intérieur j'ai des problèmes avec le flash parce que j'ai un flash direct et je ne peux pas m'en passer pour commander l'autre ça ça pose un problème j'ai pas envie que le sujet prenne le flash en pleine figure et que comment dirais-je parce que quand c'est un support noir ça va mais quand c'est un support de couleur ça y est il y a des reflets et ça c'est pas beau tu peux pas mettre un genre pas un adhésif mais un chaque fois parce que mon petit flash que j'ai sur l'appareil je peux l'orienter mais à ce moment-là le sujet n'est plus éclairé il ne faut pas que je fasse un éclairage direct avec un fond de couleur là le noir ça va la couleur ça marche pas ça y est je comprends oui oui parce que sur ton boîtier tu as un flash embarqué voilà et après tu as ton flash cobra voilà voilà et ton flash cobra quand tu le mets sur ton boîtier bien sûr l'autre est neutralisé oui mais tu l'as en direct sur ton sur ton sujet voilà et ça te fait un gros une grosse tâche blanche parce que voilà l'impact est trop beau voilà bon alors tu sais ce que tu vas faire Jean-Louis ce que tu vas essayer moi c'est ce que j'aurais essayé et bien tu tu baisses tu peux garder ton flash cobra sur ton boîtier tu baisses complètement la puissance de ton flash c'est l'inverse c'est l'inverse sur le sur l'appareil photo c'est pas le cobra que j'ai c'est le petit le petit flash que j'ai acheté avec Nikon qui est comment dirais-je donc c'est le flash c'est ce flash embarqué qui me commande le flash cobra attends quand je dis flash embarqué c'est un flash qui est dans le boîtier non enfin oui non mais j'en ai un autre j'en ai un autre en plus un petit que je peux diriger alors j'ai essayé plusieurs plusieurs positions vers le plafond et tout ça mais c'est pas beau d'accord ça y est j'ai compris alors quand on dit flash embarqué c'est le flash qui est dans le boîtier petit tout petit oui minuscule c'est celui que quand tu vas vouloir déclencher tu le vois schlack il sort voilà ça c'est ce qu'on appelle un flash embarqué voilà tous les autres flash que l'on va rajouter sur le boîtier ce seront des flash pour dire le mot ce sont des flash additionnels voilà ce sont des flash additionnels ce n'est qu'après seulement qu'on s'est dit vu la forme que ce sont des flash cobra oui 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 d'accord voilà donc effectivement je me souviens de ton tout petit flash que tu as que tu mets que tu rajoutes sur ton boîtier oui alors effectivement je vais mettre la vidéo tu vas voir voilà c'est ce petit zinzin alors donc ça c'est un petit zinzin que je peux mettre sur l'appareil et je peux éventuellement aussi le manœuvrer tu vois d'accord ça y est je me souviens bien voilà donc je peux le lever oui mais c'est pas bon voilà alors oui oui ça y est je me souviens je me souviens bien voilà voilà je me souviens voilà je me souviens alors donc étant donné que tu ne peux pas rentrer dans le menu du flash pour régler la puissance si 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 ah tu peux alors avec celui-là oui 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 alors est-ce que tu l'as essayé oui 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 c'est toujours c'est toujours trop fort toujours trop puissant on voit le blanc on voit le blanc sur le derrière bon alors ce que tu vas faire Jean-Louis tu vas baisser ta puissance de flash au maximum voilà et tu prends le cobra une feuille de papier oui oui et tu le mets devant le flash l'écran du flash tu as essayé ça non et bien essaye c'est un vulgaire feuille de papier oui 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 je viens de la sortir je viens de la sortie de l'imprimante d'accord donc c'est un vulgaire feuille de papier d'accord et ça ça va te consommer une fois que tu as baissé ta puissance de flash cette feuille-là va te consommer beaucoup de lumière d'accord et après si tu trouves que c'est pas mal et bien ou c'est un peu trop et bien tu changes pas le papier tu joues sur ton ouverture si tu as une grande ouverture c'est-à-dire si tu utilises par exemple du F11 F16 F22 et bien tu descends oui oui voilà mais cette feuille de papier va te bouffer beaucoup de lumière d'accord tu peux essayer d'utiliser un torchon blanc moi ça m'arrive d'utiliser un torchon blanc oui et un torchon blanc si je l'utilise je le pose tout simplement ce que j'ai fait j'ai pris un torchon blanc et que j'ai coupé en carré de à peu près de à peu près 20 cm je les planque toujours pourquoi tu parles doucement c'est pas répété parce qu'elle est à côté non 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 mais elle peut passer parce que je suis là-haut et elle peut passer mais mais ça ne manque pas mais si jamais qu'elle le voyait elle dit ah ben oui ça y est c'est comme ça que tu gâches mes affaires donc et ça une fois que c'est coupé 20 sur 20 ou 20 sur 30 ou 30 sur 30 je n'ai même pas besoin de faire je viens juste je le pose sur le flash d'accord et ça fait son travail ok je le pose juste sur le flash essaye ça tu verras ok tu sais je pourrais bien t'envoyer des pissenlits parce que j'en ai 150 milliards non mais j'en ai repéré chez le voisin j'en ai repéré même dans la rue il y en a ah oui oui parce qu'en ce moment ça fleurit ben c'est oui voilà bon donc essaye ça et un bout de papier devant et ça va te consommer beaucoup beaucoup de lumière d'accord ça va même te consommer énormément de lumière non seulement ça va te consommer de la lumière mais en plus c'est un diffuseur en plus oui oui c'est un très bon diffuseur voilà essaye ça d'accord qui c'est ça c'est Jean-Louis et c'est Daniel alors moi j'ai fait tellement d'essais et tout parce que j'ai voulu le faire dans une pièce qui est au nord mais la lumière me gênait donc j'ai fermé les volets et là je l'ai fait au flash et là c'est vrai que c'est assez marrant selon l'orientation du flash ça change la couleur j'avais des fonds blancs après orangé ça fait bizarre mais après j'étais un peu perdu parce que à force de faire des essais donc voilà mais j'ai du mal j'ai un fond noir mais il fait bleuter à chaque fois il fait pas noir comme Jean-Louis l'image que l'on vient de voir oui moi quand j'ai vu cette image là je me suis dit tiens comment ça se fait que c'est je le mets plein écran donc je me suis dit tiens comment ça se fait on dirait que c'est un problème de balance des blancs mais je n'étais pas sûr de quoi que ce soit alors je me suis dit tiens je poserai la question alors ici ton flash il est orienté comment parce que ton flash légèrement en dessous il vient de la gauche là voilà c'est ça voilà c'est ça de bas en haut voilà mais c'est pas net tu vois le tour du pissenlit n'est pas net comme Jean-Louis et ça j'arrive j'ai du mal alors les profondeurs de champ j'ai essayé mais c'est c'est normal parce que ta mise au point tu l'as pointé ici oui ben oui et tu as fait ta mise au point un conseil donc quand quand tu pointes là évidemment bon on voit bien que c'est bien net là hein oui alors ce que vous allez faire je vais regarder regarder quelque chose il faut utiliser un accessoire je vais regarder non je l'ai pas je vais ah ah non alors ça c'était pour la mise au point non alors je regarde mince alors vous utilisez le crayon un crayon vous utilisez un crayon pour faire tomber les choses mais pour faire ta mise au point vous le mettez je reviens en arrière et je récupère notre la photo de voilà c'est plus important alors tu prends un accessoire quelconque qui est assez contrasté pour que l'appareil puisse faire sa mise au point et tu ne le mets pas là au milieu est-ce que vous voyez bien ma main oui oui alors tu vas prendre ou il faut prendre son crayon ou un accessoire quelconque et tu le poses là ici dans le vide tu orientes ton appareil ton collimateur tu l'amènes ici et tu poses ton tu mets tu ne poses pas sur le pissenlit tu maintiens ton crayon le bout de ton crayon le dos de ton crayon c'est encore mieux et tu le mets au milieu au milieu de ça donc tu le mets là et comme le pissenlit fait une boule oui et bien tu le mets un peu tu le mets au milieu de la boule tu le mets au milieu de la boule mais en avant vers toi au milieu de la boule vers toi d'accord et tu fais ta mise au point sur le cul du crayon d'accord et comme tout à l'heure disait Jean-Louis une fois que ta mise au point elle est faite une débraye exact et tu recadres voilà et une fois que tu as recadré et bien tu n'as plus besoin de faire ta mise au point et bien sûr tout ça sera net et si jamais que tu peux tu peux aussi essayer l'autre système c'est de pointer carrément là ton ton collimateur tu vises carrément être au milieu tu débrayes ta mise au point tu te mets en mode et tu tournes ta bague de mise au point gentiment calmement tranquillement et tu vas voir la netteté qui va varier et tu vas avoir tout ton tour et tu vas le voir mais vraiment tu vas le voir et qui va devenir non plus flou mais qui va devenir net dès l'instant où tu as vu en tournant ta bague de mise au point tout le pourtour va devenir mais net vraiment net d'accord et là on s'en donne à corps joie on déclenche on déclenche on déclenche et ne pas hésiter à faire tomber les fleurs parce que c'est facile à faire tomber mais là ils n'étaient pas bien mûrs donc si j'en avais une alors tu fais il fallait la préserver je te dis si on n'était pas en confinement je vous aurais amené chacun un bouquet de pisse en ligne parce que dis donc le jardin en est rempli voilà alors donc tu fais comme ça et si jamais que tu as encore un pissenlit et bien fais-le et oui il faut y arriver oui c'est vraiment c'est possible et tu mets dans ton verre un peu d'eau comme ça ça va le maintenir parce que j'ai vu hier que ça a tombé assez rapidement ouais ouais voilà alors donc tu fais ça et on se revoit d'accord bah oui voilà écoute pareil les autres là on les regardera la semaine prochaine je ne vais pas passer on va sauter sur Micheline et moi j'en avais pas de pissenlit et ces fleurs là si tu les laisses ça va monter si tu les laisses grandir et bien ça te fera de belles fleurs de pissenlit mais oui je sais mais Laurent ils ont la pelouse ah bah et bien bah oui tu lui dis bon ce petit carré là tu me le laisses oui oui voilà l'an prochain il y aura encore l'an prochain il y aura encore plus de pissenlit exactement c'est bien pour ça qu'il est temps ah 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 oui donc tu pourrais lui demander de te laisser un petit carré avec juste ces trois fleurs là ça aurait suffi hein oui oui bon c'est vrai quand tu écoutes de tracteur et ça passe dessous ah bah c'est sûr oui tracteur tondeuse bah ils retirent tout oui alors donc là bon ta photo il faut à chaque fois par exemple quand tu veux prendre ces fleurs de pissenlit là essaye toujours dès le départ de cadrer ta photo et que les images soient un peu au milieu sauf si c'est volontaire de dire je veux les garder à gauche mais pour avoir un meilleur équilibre il vaut mieux parce que pour moi quand je regarde cette image j'ai envie de couper comme ça d'accord j'ai ça qui me dérange parce que c'est vide oui s'il y avait quelque chose et bien oui ok et là je me trouve un peu déséquilibré et j'ai envie de faire un trait vertical d'accord de manière alors ce que je vais faire je vais tenter de faire quelque chose à recadrer tu recadres tu recadres oui tu recadres voilà voilà je lui dis appliquer voilà et si je fais grand écran plein écran du moins voilà là je me sens un peu mieux que je ne je ne l'étais tout à l'heure avec cet espace qui était sur la droite de vide oui c'est pour ça que en dessin ou en photographie ou on dit la nature a horreur du vide du vide du vide la nature a horreur du vide donc dès l'instant où il y a trop de vide ça déséquilibre notre image et notre image est moins frappante oui c'est ça oui là je me sens mieux même si on aurait pu faire encore mieux voilà oui et alors quand donc le fait que l'image soit déportée et bien l'analyse de notre lumière je reviens en arrière pour remettre tout en place voilà donc je remets plein écran donc si notre appareil photo avait fait l'analyse de la lumière ici dans cette zone ou carrément sur une fleur jaune et bien quel mode tu as utilisé je quitte là pour regarder programme d'exposition tu étais en mode programme mode programme c'est bien on ne choisit ni la vitesse ni l'ouverture hein oui donc évidemment on ne maîtrise rien 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 ok la balance des blancs ok la sensibilité ISO mais les deux autres points qui sont aussi importants les uns que les autres vitesse ouverture on ne maîtrise rien c'est l'appareil qui fait et il suffit qu'à ce moment-là l'appareil soit visé comme effectivement toi tu as visé j'en suis sûr ton collimateur il n'est pas centré parce que s'il était centré il aurait fait sa mesure ici et tu aurais une image on regardera ça c'est dommage que on peut il y avait peut-être comment dire un grand plein de collimateurs tu vois ça se peut ça se peut aussi ça se peut c'est dommage qu'on ne peut pas manipuler les appareils ce système-là est très bien mais visioconférence c'est très bien cette technique mais c'est vrai on ne peut pas individuellement regarder les boîtiers et dire tiens ben oui c'est pour telle raison ça se peut ça se peut que tu as visé au milieu j'ai visé les fleurs jaunes tu as visé les fleurs jaunes alors donc c'est dommage les fleurs jaunes elles ne sont plus là alors la prochaine fois les fleurs jaunes mets-les au milieu de ton viseur oui au milieu de ton écran ne les laisse pas sur le côté oui mets-les au milieu de ton viseur au milieu de ton écran et tu déclenches même si il y a des logiciels qui montrent le point de mise au point oui oui mais ça tu vois tout de suite oui logiciel oui dans l'appareil photo tu veux dire non 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 parce que moi en plus en plus avec l'appareil photo il y avait un logiciel de traitement de photo et ils te disent tu peux aller cibler ton enfin tu peux aller cibler non ils te disent où a été le point de mise au point ah d'accord 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 alors Micheline si tu as encore des fleurs quel que soit le type de fleur peu importe des pissenlits il y en aura d'autres pissenlits ou n'importe quel autre tu les mets tu les places au milieu voilà au milieu de ton écran de ton viseur d'accord d'accord voilà toujours oui ne jamais les mettre sur les côtés sauf s'il y avait quelque chose ici que ça soit une fleur ou un objet ou ici c'est vide voilà il faut cette partie là à droite pour le supprimer je mets plein écran voilà cette partie à droite est à supprimer parce que il n'y a rien qui attire notre attention au contraire ça nous perturbe oui 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 donc le fait oui vas-y avec un même réglage oui tu prends cette photo là avec un seul collimateur et tu prends la même photo avec la totalité enfin le plein de collimateurs en fait ça joue sur quoi sur la netteté la profondeur de champ non non la netteté c'est la mise au point là ça va jouer sur le contraste voilà le contraste quoi alors là nous avons une fleur jaune mais la fleur jaune on l'a pas dans les détails ouais si on grossit un petit peu la fleur elle est bien nette on voit on voit c'est net mais on n'a pas les détails de la fleur les détails de la fleur tu vois comme celle-ci elle est la plus proche de l'objectif la mise au point elle a été faite dans ce coin-ci on voit bien les feuilles et celle-ci qui est à l'arrière-plan on le voit bien à l'arrière-plan il y a beaucoup plus de détails ici que dans la sur la ah oui merci Jean-Louis donc la mise au point est faite par là merci Jean-Louis par là dans la fleur par là je ne sais pas bon ici par là oui donc là si tu prends cette photo avec pas en utilisant pas un seul collimateur mais plein enfin je ne sais pas comment m'exprimer en fait tu vas voir la netteté sur la totalité de ta photo quoi le détail moi si j'étais moi si attend il y a un truc qui m'échappe là voilà moi si j'étais constructeur j'aurais supprimé tous les collimateurs qui existent et dans les séquences voilà oui mais ça change quoi justement qu'est-ce que ça change pour la même photo ton collimateur si tu le mets là la mise au point te sera faite ici oui dans cette zone là c'est d'accord alors si tu sors d'ici tout ce qui est autour comme ici c'est assez proche là c'est très proche là c'est assez éloigné notre zone de mise au point quand on regarde bien elle fait une ligne comme ça et tout ce qui est en dessous on le voit c'est dans le flou tout ce qui est au-dessus on le voit c'est dans le flou un tiers un tiers un tiers un tiers pourquoi parce que l'appareil a été maintenu Micheline tu me diras le boîtier a été maintenu incliné vers le bas oui incliné vers le bas et a été visé par ici oui 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 donc Nicole si tu utilises un seul collimateur le collimateur sachant que il y a toujours au moins 19 collimateurs sur les appareils photos ça monte jusqu'à 60 9 ou je ne sais pas combien et bien si tu en utilises un tu peux le placer en haut à droite à gauche ou en bas moi je le mets toujours au milieu comme ça je ne me trompe pas mais si tu l'as mis sur les côtés ça n'a pas tellement d'importance l'essentiel et de s'en rappeler et de mettre son collimateur sur le sujet qu'on veut photographier si c'est un groupe de fleurs eh bien on place son collimateur qui est actif on le met sur notre sujet on va gagner en netteté en contraste et tu suis non tu es à l'école comment non là je suis paumée je ne vois pas la différence entre enfin si je vois la différence mais je me dis que si tu prends par exemple une fleur alors effectivement c'est bien de mettre un collimateur de s'axer là-dessus et avoir le détail de ce que tu veux mais si tu veux une vue plus générale c'est plus intéressant de mettre plus de collimateur alors non 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 mais ton collimateur c'est pas parce que tu l'as placé ici que tout le reste ne sera pas bon hein mais ça sera moins net bon il y a moins de netteté tu sais la netteté quand tu vises tu poses comment pourrais-je te l'ex attends je quitte là alors je fais je vais prendre alors si tu fais ta mise au point ici donc ton collimateur si tu veux avoir quelque chose de précis collimateur que ça soit sur le côté encore une fois à gauche ou à droite il faut que ton collimateur que tu poses là et quand tu vas le poser là ça va tu ta mise au point sera faite à cet endroit là oui ça j'ai bien compris à cet endroit là ça ne veut pas dire que tout le reste va être dans le flou pas du tout mais ça sera moins net ta mise au point elle est faite là hein et comment pourrais-je te l'expliquer quand tu fais une mise au point sur sur un plan pour que quand tu fais ta mise au point bon quand tu fais ta mise au point là par exemple je fais voilà regarde là nous avons une mise au point qui est nette mais son collimateur c'est une photo de Jean-Louis je crois son collimateur il ne l'a pas placé ici il ne l'a pas placé là il l'a placé là voilà hein et une fois que sa mise au point elle est faite là regarde bien tout ça c'est nette tout ça c'est net tout ça c'est net tout ça c'est net et même le petit la petite fleur graine là tout ça c'est net mais cette netteté elle n'est pas seulement comme ça elle est toute la largeur toute la largeur et cette largeur est variable ici nous avons un écran qui fait peu importe j'ai dit n'importe quoi 15 cm mais si tu avais un écran qui fait 50 mètres sur toute la plage de cette longueur et bien tout ce qui est image se trouvant dans cette zone sera net tout ce qui sera en dehors de cette zone si c'est au premier plan ce sera flou si c'est à l'arrière plan tu auras beaucoup plus de chance d'avoir une image nette parce que ta mise au point est en fait ici et avec l'ouverture que tu as et bien ta profondeur de champ derrière elle sera très importante alors que le premier plan que tu auras devant toi et bien ce sera flou ici par exemple on le voit là on le voit regarde regarde la mise au point les petites graines qui sont en bas oui là celles qui sont en bas sont moins nettes que celles qui sont en haut parce qu'elles sont derrière les autres et voilà d'accord ok d'accord et là s'il y avait eu 36 000 collimateurs la différence aurait été quoi et bien tu n'aurais pas une zone de netteté totale complète ce serait une moyenne et en plus et en plus tu vas voir que ton exposition c'est à dire ta luminosité de ton de ta photo sera différente ouais ah oui 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 alors ce que tu vas faire Nicole ça te prendra deux clichés tu fais un cliché sur ton sujet si tu as envie de faire un pissenlit au contraire dans les femmes ah oui tu n'en as pas et bien tu prends une fleur dans ton jardin ou tu prends tu prends tu prends n'importe quel objet qui est dans ton une petite branche une tout ce que tu veux hein tu fais ta mise au point avec ton collimateur central tu mets le mode d'analyse spot je dis bien spot hein et tu peux faire priorité ouverture priorité vitesse bon et tu déclenches et après ton deuxième cliché tu vas mettre tous tes collimateurs en route hein tu as un petit bouton qui doit être en haut à droite de ton boîtier et tu fais le même cliché alors pour faire le même cliché pour arriver à faire le même cliché tu le montes sur ton boîtier sur ton traitier comme ça c'est sûr tu ne bougeras pas hein et il n'y aura pas une grande influence sur la lumière ambiante d'accord et tu vas voir là ce sera explicite tu vas voir la différence hein ce sera mais ce sera comme le nez au milieu de la figure j'ose dire hein et heureusement heureusement que Stéphane t'a donné une demi-heure